Et vous venez de débloquer la légende Galactique Jabba et un nouvel événement à pop dans votre liste d'événements. Il s'agit de l'événement Contrebandier et vous galérez un petit peu dessus. On va détailler ça tout de suite ensemble, c'est parti. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau tutoriel du jeu Star Wars L'Héros de la Galaxie. On parle de l'événement Contrebande 2, le retour. Donc il s'agit d'un événement que vous pouvez faire uniquement si vous avez la GL Jabba. Voilà, et qui arrive à peu près une fois par mois. C'est en même temps que l'événement, enfin quelques jours après l'événement Contrebande 1, vous avez celui-là. Et avec des récompenses plutôt intéressantes, on va aller regarder un petit peu ça. Donc voilà, il est ici et au niveau des récompenses, c'est plutôt sympa puisqu'on a quelques mods. On a du matos pour Slash et les mods et on a du matos de calibration, 30 matos. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille utiliser les miens, ça me fait penser. Mais voilà, et donc vous avez uniquement Jabba, le HUD qui est utilisable. Et après, derrière, c'est 5 personnages cartel de HUD ou Contrebandier. Donc voilà. Ce qu'on va faire, un petit peu comme je fais d'habitude dans les tutoriels d'événements comme ça, je vais quand même passer un petit peu de temps à vous réexpliquer les kits. En tout cas, on ne va pas aller tout dans le détail de ce qu'on peut faire avec le cartel de HUD et Jabba, mais surtout quelques-unes des capacités clés essentielles de cette team-là. C'est toujours bon de faire des rappels, surtout quand on vient de débloquer une GL. Des fois, on n'est pas forcément à l'aise. Donc si vous avez l'ulti, ça va être bien sûr beaucoup plus simple, voilà. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que cette spé, là, la deuxième spé, elle va dissiper les améliorations et infliger une immunité aux améliorations qui ne pourra pas être dissipée, ça, c'est assez intéressant. Et on va infliger des détonateurs thermiques à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc ça, ça va être aussi assez important puisque vous allez voir qu'en face, c'est extrêmement tenace. Donc on va chercher à avoir des kills via les détonateurs thermiques. L'autre chose qui est importante dans le kit de Jabba, c'est... Alors je ne sais plus bien où c'est remis, mais ça a l'air d'être ça, voilà. Au début de chaque affrontement, les délais des alliés du cartel de HUD sont réinitialisés. Ce qui veut dire que chaque début de vague, vous allez avoir 3 vagues exactement comme des l'événement contrebande de l'habitude, vous allez avoir toutes vos spé qui sont disponibles. Ce qui fait qu'on ne va pas se poser de questions sur l'utilisation des spé en dehors de l'ulti, évidemment. Toutes les ongles, on va l'utiliser à fond, peu importe. On va juste faire en sorte de terminer avec les jauges le mieux possible pour que Jabba joue le plus tôt possible. Mais vous allez voir que même à ce niveau-là, c'est quand même moins gênant puisque via la prime... Pas, 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 à mon avis, c'est plutôt dans le lead qu'on va avoir ça. À partir du moment où le contrat est réalisé, vous allez... Ta, 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 ta... Ha là là, où est-ce que c'est planqué ? Alors, on n'a même pas besoin du contrat, c'est dans le lead, il me semblait que c'était une fois qu'il y avait le contrat. Mais en tout cas, vous allez avoir l'immunité aux dégâts pendant 2 tours et une immunité qui ne pourra pas être dissipée. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et voilà, ça va vous assurer pendant 2 tours d'être un peu tranquille. Vous allez voir, en face, ça tape quand même assez fort. Ça ressemble à la vague, il me semble que c'est peut-être même la même que ce qu'on a en contrebandier 1, sauf que ça tape beaucoup plus fort. Donc voilà pour Jabba ce qui est assez essentiel. Christian, qu'est-ce qui va être intéressant sur lui ? C'est évidemment son autre. Le fait que vous ayez un revive disponible à la fin du tour de Jabba, s'il n'y a pas Christian, il va revenir. Donc ça, c'est intéressant. Et le fait qu'il est immunité aux dégâts dès qu'il commence, dès qu'il a le contrat. Voilà, ce sont des choses bonnes à prendre. Leïa bouche, évidemment. Il y a une grosse interaction au niveau des détenteurs thermiques. Via sa spé, elle peut faire exploser tous les détenteurs thermiques. Donc ça va être assez intéressant. Beaucoup d'assists également. On voit aussi, je n'ai pas précisé mon modage, c'est mon modage habituel. Donc voilà, un Jabba avec pas mal de vitesse. Évidemment, un Christian avec de la ténacité et, pardon, avec de la défense et de la santé. Un petit mélange. Leïa, elle est mi-dégâts critiques, mi-pouvoir. Donc le pouvoir, pourquoi pas, pour poser plus des détenteurs thermiques, ça peut être intéressant. Embo, il y a un mélange entre protection et attaque, puisqu'il y a pas mal d'interaction au niveau de la protection. Ce qui va nous intéresser dans son kit, c'est sa basique qui va dissiper les améliorations. Voilà, pour se débarrasser des taunes, des hubs de protection, etc. Ça va surtout l'être là-dessus. Après, bon, ses spées sont assez intéressantes. Quand il fait un coup critique et qu'il a le contrat qui est déclenché, il va prendre un premier tour bonus. Donc, il ne peut faire qu'une seule fois. Et Lando, en Lando, on va pas mal s'en servir avec sa capacité qui va lui être mise à partir du moment où il va avoir la capacité agent infiltré ou faveur des odds. Je ne sais plus, c'est faveur des odds la capacité qui sera disponible et qui va pouvoir lui transformer des cumuls d'agents de confiance à chaque fois, si jamais il le fait. Enfin bref, je vous montrerai pendant l'événement parce que je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, lui, on va pouvoir faire pas mal de dégâts. Et surtout, l'autre capacité très importante, ça va être la coordination secrète qui va dissiper les affaiblissements d'une cible alliée. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir la rétribution, ok. Mais si elle est du côté obscur, non, pardon, si elle est... Voilà, c'est tout au fond que c'était, c'est un truc. Vous invoquez la cible et vous lui conférez un tour bonus. Donc ça, ça va être très pratique pendant le dernier événement pour redonner un tour à Jabba assez rapidement. Vous allez voir qu'on va tout se porter sur les tours que va pouvoir prendre Jabba assez rapidement. C'est lui qui va faire le taf. Voilà un petit peu pour la présentation des personnages. Il est modé en vitesse, vous avez vu le Lando. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de remodé si il a mis des bons mods de base. Parce que voilà, quand on a Jabba, on a de quoi mettre des bons mods. Ça devrait bien se passer. Donc, vous allez voir. La différence, c'est qu'en face, ça va être beaucoup plus tanky que ce qu'on a dans les autres versions. Et le niveau 3, ils vont taper assez fort. Donc, il n'y a pas une très grande difficulté sur les deux premiers niveaux. Jabba ignore le Thaunt aussi, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête. On va commencer à mettre des petites bombinettes. Vous pouvez aussi aller sur le short trooper. Mais vous allez voir, les persos sont tellement rapides que même si vous enlevez le Thaunt ou quoi, ils vont de toute façon le reprendre assez rapidement. Là, à chaque fois que Lando va jouer, s'il a bien ses 5 cumuls d'infiltration, il va pouvoir faire cette capacité-là. Et comme il a 5 cumuls, il va transformer ça en agent de confiance. Vous allez voir, c'est la petite H qui est ici pour avoir de la pénétration de défense. Et le fait qu'il puisse attaquer 2 fois quand il a au moins un cumul. Et ça, on va l'amener jusqu'à 5. C'est le maximum qu'on puisse faire pour qu'il tape le plus fort possible. C'est ça qui va être assez intéressant. Avec Christian, on va venir faire sa première spé qui va nous permettre de nous faire récupérer un peu de santé et de protection. Et puis, dès qu'on peut, on va aller ignorer le Thaunt. Là, on aura pu faire une basique pour virer le Thaunt. Vous voyez, ça joue tellement de fois que là, l'immunité au buff que j'ai mis, elle a déjà disparu sur ce bon commandant sans troupeur. Donc voilà, on subit un petit peu. Il suffit. Il n'y a pas grand-chose sur lequel vous avez le contrôle pendant ces combats. C'est juste essayer de faire au maximum ses spé et d'essayer de faire en sorte que les fins de phase, vous les gériez pour faire en sorte que Jabba commence le plus vite. Si jamais vous avez l'ulti, dès que la phase va commencer, vous allez faire un ulti directement pour vous débarrasser des... Hop, on enlève la protection. Comme ça, on le tue directement. Comme ça, vous débarrassez de la cible la plus pénible immédiatement. Mais voilà, on a le contrat qui a été déclenché. Vous voyez qu'il y a l'immunité sur le Christian. Donc en général, ça se passe assez bien. Le Christian, vous allez pouvoir le garder. Et c'est pendant la phase 3 que vous allez éventuellement vous servir de cette capacité de revive. Voilà. En général, la deuxième fois où vous allez faire la spé 2 de Jabba, ça va être là où vous allez poser pas mal de détonateurs sur vos adversaires. Et ils vous auraient déjà aimé un petit peu la santé. Donc c'est vers ces moments-là que ça va se finir. Et puis en général, ce qui se passe, c'est qu'on reste sur le short trooper à finir sur la fin. Mais comme je vous le disais, on a les spé qui sont de toute façon disponibles en début de phase. Donc on ne se prend pas trop la tête avec ça. Bon, ben là, on n'a pas les 5 cumuls. Donc on n'a pas l'accès à l'autre capacité. Donc pour l'instant, on est à 3. Normalement, vous pouvez faire les 5 largement avant la dernière phase. Donc voilà. Donc on va continuer à faire nos petites spé. Voilà. Donc là, on est sur une fin de phase. A priori, le short trooper n'a pas mourir tout de suite parce que je viens juste de poser les détonateurs. Donc je ne les fais pas exploser. Et je vais essayer d'espérer. Voilà. Il y a eu un tour supplémentaire qui s'est passé. Ça m'a permis d'avoir la jauge de Jabba qui s'est remplie. Vous voyez, il est quasiment full jauge. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a une vague avec Vierge en phase. Vous voyez que j'ai l'immunité aux dégâts de partout. Donc je ne prends rien. Donc normalement, je dois faire l'ulti. Je vais vous montrer 100 ulti pour ce passage-là. On fait cette spé qui retire les debuffs, qui a mis énormément de détonateur thermique et qui va me permettre d'assez rapidement tomber la team. Enfin, il a pris assez cher ce bon Vierge. On continue cette spé-là. Et ça y est, j'ai mes 5 stacks d'agents de confiance. Donc je ne pourrais pas aller au-delà. Je me débarrasse du taunt sur le Stormtrooper de sorte de pouvoir aller sur Vierge au plus vite. Donc là, j'ai retiré sa hausse de protection. Et là, je vais faire ça pour poser quelques bombinettes. Voilà. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de difficultés ensuite. Alors moi, ma demi-astuce, parce que je fais ça en général. Là, j'ai un petit peu oublié. Mais je ne cible pas les 3 autour. Et je me concentre uniquement sur le Stormtrooper. Parce que le problème, c'est que s'il meurt trop vite, j'ai pas beaucoup... En fait, à la fin, si jamais je tue tous les autres de Stormtrooper, je vais mettre beaucoup de temps. C'est vraiment très compliqué de timer vraiment le moment où il va mourir. Alors que les autres, ils sont beaucoup plus frêles. Et en un coup, je peux peut-être arriver à faire des choses. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je fais... Là, j'ai mis la destruction d'armure avec la spé. La première spé. Donc c'est pour ça que je ne vais pas sur les autres. J'ai un peu plus de facilité à venir les tomber d'un coup. et mieux gérer éventuellement la fin des jauges. On va voir si ce coup-ci j'y arrive. C'est assez aléatoire. Le cas idéal, vraiment, surtout quand on n'a pas l'ulti. Quand on a l'ulti, ce n'est pas très gênant. En gros, quand vous avez l'ulti, vous allez avoir le Jabba qui va tuer un des persos. Ensuite, dès que Lando va jouer, il va lui redonner la jauge. Faire la spé 2 sur un des Destroopers, ça pose tellement de détonateurs thermiques qu'en général, ça suffit largement à faire l'affaire. Là, du coup, je ne vais pas faire la spé parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de détonateurs thermiques qui aillent de partout. On voit, on n'est pas loin. Vous voyez la difficulté que j'ai à tomber le Stormtrooper alors que les autres, a priori, en une basique, on devrait pouvoir finir l'affaire. Donc voilà, là, il n'est pas loin d'être fini. On a des hausses de protection qui sont mis. Donc c'est Embo qui seulement pourra passer outre. Ok, donc là, a priori, un coup et c'est fini. Donc je vais essayer de timer les choses. Je vais essayer de faire en sorte que Jabba, quand il joue, lui, finisse un des persos et que les autres, je puisse les finir avec d'autres mondes. Je ne sais pas exactement. C'est du doigté. C'est assez fin de savoir ce qu'on peut vraiment réussir à faire. Le Range Trooper n'est pas loin de tomber. À mon avis, là, on peut aller... Donc le Range Trooper, là, va mourir. Donc voilà, lui, il ne va pas être loin. Et là, vraiment, la difficulté, ça va être de faire en sorte que ce ne soit pas Jabba qui tue le dernier perso. Vous voyez, là, au niveau des jauges, Jabba va rejouer. Donc là, il ne faudrait pas que Lando ne tue... Donc là, c'est la situation catastrophique. C'est là que la 6, ça tue. Donc là, on est dans le pire cas. Voilà, je vous ai montré exactement comment il ne fallait pas faire. Donc vous avez cette vague-là. Donc avec Krenik, les deux Death Troopers et les deux Short Troopers. Donc en général, quand vous avez l'ulti, vous allez faire l'ulti sur ce bon Krenik. Et ensuite, vous allez gérer les Death Troopers qui font très, très mal. Vous allez voir. Mais bon, pour commencer, j'ai l'immunité aux dégâts. Donc voilà, on va faire une petite basique pour se débarrasser des taunes. Quand on fait un coup critique, ça veut dire qu'on peut aller directement sur l'autre Short Trooper. Là, ça ne sera pas le cas. Ils reprennent le taune parce que j'avais des jauges vraiment catastrophiques. Donc ça, c'est toujours prématique. On va commencer à mettre des petites bombes. Donc on en a quand même pas mal, là. On va faire cette spay-là. Je ne sais pas si c'était le meilleur choix. Et là, donc, je vais aller mettre un maximum de détonateurs thermiques sur Krenik. On voit que j'en ai mis pas mal sur les autres. Et normalement, ils vont prendre leur tour petit à petit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement redonner la jauge, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à Jabba pour qu'il prenne un turbo. Nous, c'est la rétribution. Donc ça veut dire aussi que s'il y a des AOE, des Death Troopers, je vais pouvoir faire des contre-attaques et donc poser un petit peu plus de détonateurs thermiques. Ça, c'est toujours bon à prendre. On se débarrasse du taunt. Voilà. Là, on a beaucoup de debuffs. Donc on va commencer un petit peu à en nettoyer. On va cibler toujours Krenik. Donc voilà, et si on peut le tuer même avant qu'il ait les bombes, ça peut être toujours bon à prendre. Pif, paf, pouf, les deux Death Troopers ont disparu. Voilà, miracle. Et là, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, en fait, il ne peut plus rien vous arriver. Donc vous avez vu, le cas quand même le moins favorable, mais en faisant bien attention à bien faire l'ESP dans le bon ordre, ça se passe très bien. Ensuite, il ne peut plus rien vous arriver. Si jamais vous étiez dans la situation, là, je ne l'ai pas eu, mais je l'avais fait à une époque, je pense que j'avais enregistré. Si je n'étais pas fainéant, j'aurais été vous chercher les runs, mais ça m'est arrivé vraiment de perdre, d'avoir des sales focus, en fait. Et puis, je n'avais pas encore bien cette mécanique avec ce bon Lando de donner un tour bonus, mais vous pouvez avoir les persos qui commencent à vous taper dessus. Si jamais ça venait à vous arriver et que vous perdez Leia, Lando, Christian, et qu'il ne vous reste plus que Jabba face aux deux Short Troopers, il n'y a pas de souci, vous restez en basique, parce qu'il n'y a que la basique qui vous permettra de poser des Terminator Thermique et vous allez comme ça à base de basique. Et surtout, la basique vous redonne un petit peu de protection. Je ne sais pas si on peut le voir, si on va arriver à avoir Jabba qui rejoue un tour. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, il est un petit peu... Voilà, donc vous regardez. Alors, ça va être compliqué de voir, là. Et là, non, on ne va pas le voir, mais vous avez une petite, parce qu'il est déjà plein, mais vous avez une petite hausse de protection, en fait, qui vous permet de tenir un petit peu plus et d'encaisser. Donc, même s'il reste un Destrooper, vous pouvez peut-être vous en sortir. Et voilà, vous avez les magnifiques récompenses. Donc, voilà, un événement assez lucratif, donc plutôt intéressant. Voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cet événement. Il y a deux, trois petites choses à avoir en tête. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une bien bonne journée et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501